Salut les pigeons ! Aujourd'hui on fait le procès de Pokémon Depth, Diamant et Etincelant, Perle scintillante. Après avoir parlé de bien-être animal, on va enfermer des petites bêtes dans des boules et faire des combats violents avec. Déjà, Pokémon Diamant et Perle, c'est des jeux sortis sur DS en 2006-2007 selon la région du monde, et c'est la quatrième génération de Pokémon, qui contient encore aujourd'hui beaucoup de mes créatures préférées avec la seconde génération qui elle, est celle de mon enfance. On avait déjà eu Pokémon Platine deux ans plus tard avec un scénario légèrement différent et j'avais acheté le jeu, du coup deux versions boîte à l'époque. Pigeon dès le plus jeune âge. La difficulté était très bien dosée, les nouveautés dans les combats étaient les bienvenues et même si le scénario a des défauts, je le trouvais épique et ça reste aujourd'hui un de mes opus Pokémon préférés. Et déjà que niveau remake j'avais trouvé superbe celui de la troisième génération, voir que la quatrième allait y passer m'a fait casser mon canapé tellement j'ai bondi de joie. Vu les chiffres de vente qui l'ont fait rentrer dans le top 10 des jeux vendus sur Switch, je pense ne pas être le seul à avoir eu cette hype. Et est-ce que c'était à la hauteur de mes attentes ? Non. Putain la déception. C'est comme si on m'avait promis une crêpe au chocolat au lait et qu'on m'avait servi une crêpe au chocolat noir. J'ai pas le chocolat noir. En fait j'ai ressenti à aucun moment l'intensité de jeu que j'avais eu en tant gamin, principalement à cause du fait qu'un combat donne de l'expérience à tous les Pokémon de l'équipe. Franchement le système est pas déconnant, dans la mesure où farmer surtout en format console de salon c'est chiant, mais là c'est un peu exagéré. La totalité du jeu je l'ai faite avec une main en slip et une avance dégueulasse de 10 niveaux, et je m'étais rajouté des contraintes pour complexifier le truc. Aucun climax, tout est trop facile et vu que l'histoire on la connait déjà, bah aucune surprise. Est-ce que les quelques ajouts post-game valent vraiment le coup pour un remake ? Franchement bof, et j'avoue que le jeu m'a tellement dégoûté que j'ai pas eu le courage de le poncer jusqu'au bout. Mis à part la vie de Pokémon qui offre un challenge intéressant pour peu que vous ayez pas détruit l'écosystème de la Roi de Victoire, tout le reste est d'un ennui mortel. Bon au niveau des musiques c'est propre et j'ai quand même eu des petits frissons devant Cynthia. Ah Cynthia, ça m'a fait quand même plaisir de te revoir ma sœur. Alors peut-être que les jeunes auront l'occasion de remonter un peu dans le temps, mais vu le blog graphique avec le choix de l'Overworld en version chibi, ça vaut plus le coup de se procurer platine d'une façon ou d'une autre. 4 pigeons sur 5, probablement le remake de Pokémon le plus décevant de tous, et sa proximité avec la sortie de Pokémon Legend Arceus le fait ressortir comme un bouche-trou visant à surfer sur la hype. Vous avez sûrement mieux à faire. Du coup mes pigeons, j'espère vous avoir éclairé sur l'intérêt de ces remakes, ou mieux vous avoir donné envie de tester les vieilles versions. Et puis si comme moi vous avez craqué, alors n'oubliez pas de roucouler fièrement au moment de votre achat, car être un pigeon ce n'est pas qu'une philosophie de vie, c'est tout un art. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501